Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'actualité de la semaine et la première c'est ce nouveau gouvernement mené par le nouveau Premier Ministre Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, à la beau avoir fait partie du gouvernement Macron lors de son premier mandat, personne ne la connaît, c'est une ancienne énarque, mais surtout ce qui est intéressant c'est son entourage et notamment son directeur de cabinet qui est un ancien de McKinsey, donc ça nous promet évidemment un retour de rétriction de liberté comme on a connu depuis maintenant plus de deux ans et puis il est chargé de piloter la réforme de la retraite, donc on va vous dire que ça va saigner et qu'on n'a pas affaire à des gens qui ont la main sur le cœur. Ce qui est aussi intéressant c'est de savoir que Dupond-Moretti reste ministre de la justice, bon ce n'est pas étonnant avec toutes les casseroles qu'il y a au cul, il fait bien de rester ministre de la justice pour éviter que toutes ces affaires les claboussent dans le futur. Donc rien de nouveau, on a M. Darmanin, le sévère, le dur ministre de l'Intérieur qui reste aussi à son poste avec un bilan évidemment incroyable et en tout cas je pense que n'importe quel français peut le dire la sécurité règne dans notre pays, la violence n'a pas du tout explosé, rendormez-vous, tout va bien se passer. Ensuite, nous avons Bruno Le Maire qui reste ministre de l'économie, n'oublions pas que Bruno a mis l'économie russe à genoux, ça c'est plutôt une spécialité d'Armanin, mais là on rentre dans un autre domaine. Donc Bruno Le Maire n'a pas réussi encore à mettre l'économie russe à genoux, eh bien on va lui donner encore un autre mandat dans ce gouvernement pour évidemment espérer qu'il puisse enfin détruire l'économie russe. Mais le seul hic à tout ça, c'est que quand on regarde les chiffres, notamment le rouble, le rouble est au plus haut et l'euro se casse la gueule. Et surtout, regardez par exemple Renault, donc l'État russe vient de récupérer les actifs de Renault en Russie pour un euro symbolique. En tout cas, Bruno Le Maire en économie, en sanctions, il s'y connaît et je peux vous dire que Vlad, parce que c'est comme ça que j'appelle Poutine, on est comme ça, lui et moi, Vlad doit vraiment trembler à l'idée de voir Bruno Le Maire en conduite. Il faut vous dire qu'il a dû appeler son ministre de l'économie, vous pouvez vous dire, c'est gaffe, Bruno est de retour, Bruno le renouveau, Bruno est de retour et ça risque de trembler un petit peu. Ensuite, on a par exemple le nouveau ministre des Armées qui est sous la peine d'une poursuite judiciaire. Parce que le nouveau ministre des Armées a le bras long, donc automatiquement, puis il a des frais, vous imaginez bien, le niveau de ses frais. Donc, très sympa, très sympa d'avoir un ministre des Armées avec le bras long et sous poursuite judiciaire. En tout cas, ce qui est bien avec ce gouvernement, il y a bien une chose qui est bien, c'est qu'il respecte la parité. Moitié mis en examen, moitié condamné. Donc, au niveau de la parité, on est nickel. Et puis, surtout, le fait le plus intéressant dans ce gouvernement, c'est Pape Indiaye, qui est le nouveau ministre de l'éducation nationale. Pape Indiaye, c'est un personnage qui, par exemple, déclaré « Ceci, c'est le plus grand pays d'immigration d'Europe, mais elle n'a jamais été aussi forte qu'aux États-Unis. D'ailleurs, si la Statut de la liberté est une initiative française offerte aux États-Unis, il n'y a pas de statut de la liberté en France pour accueillir les migrants. C'est d'ailleurs une ambiguïté de notre pays. Les questions d'immigration n'ont pas leur place dans le récit national. Or, c'est pourtant essentiel si on veut comprendre notre histoire. Eh bien, on peut le dire, le woukisme est arrivé à l'éducation nationale. Même Mélenchon ne pouvait pas en rêver autant. En tout cas, pour nos enfants, ça va être encore une très belle initiative. C'est vrai que déjà, quand on leur enseignait l'amour de la France et sa grandeur, je peux vous dire qu'avec Amélie Scorsah, ils vont se régaler. Et c'est vrai que le pays n'était pas assez divisé. Eh bien, avec un ministre de l'éducation, comme ça, il va se diviser un peu plus. Et puis, surtout, ce ministre de l'éducation s'était fait remarquer pour avoir participé à des réunions interdites aux Blancs. Eh oui. Et d'ailleurs, il déclarait dans Le Monde, Le Monde, il existe bien un racisme structurel en France. Donc, vous connaissez cette fameuse théorie du racisme systémique. Les Français sont très racistes. On se réunit le soir, du coup, 23 heures, pour vraiment comploter sur le racisme. C'est important, le racisme. Donc, autant vous dire que là, c'est du régal à tous les étages. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que le ministre de l'Outre-mer, je ne dis pas de bêtises, mais c'était la personne qui déclarait vouloir donner plus d'autonomie, c'est-à-dire leur donner aux autres maires la possibilité de faire des référendums pour leur indépendance. Donc, ils vont être là aussi bien reçus par ce nouveau ministre. En tout cas, Macron n'avait pas encore fait des siennes depuis son second mandat. Eh bien, il nous annonce la couleur pour les cinq ans à venir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il nomme une personne, c'est comme si il nous crachait au visage. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Macron, c'est l'anti-France. Tout sera fait pour détruire la France. Jamais, d'ailleurs, lors de son premier mandat, un président n'avait autant détruit de choses dans notre pays en seulement cinq ans. Cela va faire à la fin de son deuxième mandat 15 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était ministre sous Hollande. Donc, 15 ans de Macron, même si certains évoquent que peut-être qu'il ne pourrait pas finir son mandat et que pour lui, ça serait compliqué. Et puis, il y aurait forcément une révolte populaire par rapport à une inflation qui devrait finir sous les taux de 10, 12 à la fin de l'année. Et je pense que tous, vous l'avez remarqué, en faisant vos courses ou simplement en faisant votre plein, on remarquera que la remise du gouvernement ne sert exactement à rien parce que le prix du carburant est reparti à la hausse. Et puis, avec un euro qui baisse, une inflation qui monte, autant vous dire qu'on va se régaler. Donc, accrochez-vous. Ça va se cuire un petit peu. Ça va être dur, ça va être raide. Mais surtout, il va falloir résister. Donc, de nomination du gouvernement aujourd'hui, Elisabeth Borne parlera à 20 heures sur le JT de Téfin, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. On savait qui allait ne la mettre profond pendant cinq ans. Eh bien, avec ce nouveau gouvernement, le message est bien passé. Pour ceux qui n'avaient pas compris, eh bien, ils seront dévorés tout cru. Et ils n'auront aucune chance. Personne n'aura aucune chance d'y échapper. Même ceux qui ont voté pour lui, c'est-à-dire la classe moyenne haute ou la petite bourgeoisie, même eux vont être saignés à blanc parce qu'on ne peut plus saigner à blanc. Les ouvriers en ont à tout prix. La classe moyenne, on l'a détruite. Donc, on va aller chercher chez les cadres, chez CSP+, la petite bourgeoisie. On va les saigner à blanc parce qu'évidemment, la dette Covid, il va bien falloir la payer. Et puis, vous le savez, il y a une guerre, une grève. La Russie est à nos portes. Donc, faites gaffe. Donc, pareil, il faut financer la guerre, protéger Jansky, ce comédien qui est passé plus de temps nu sur un plateau de télévision qu'autre chose. Donc, cela va être très, très dur pour tout le monde. Donc, il va falloir évidemment résister, résister par mille façons. Moi, pour le coup, ça sera sur différentes plateformes, sur Internet. Et puis, évidemment, comme beaucoup d'entre vous le savent, ça sera comme militant chez les patriotes, c'est-à-dire des réunions publiques, c'est-à-dire des manifestations le week-end. En tout cas, il va falloir se serrer les coudes. Peu importe, d'ailleurs, notre appartenance politique et nos références, on n'aura pas le choix parce que ça sera eux ou nous. En tout cas, pour moi, le choix, il est fait. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas, dimanche 19h, la vidéo d'entretien avec Karl, président des Jeunes, donc des Jeunes avec Philippot, des JAP. Soutenez-les d'ailleurs sur Twitter, YouTube, Instagram. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter, le Souverainiste, Instagram, le Souverainiste. Abonnez-vous à cette chaîne, un petit j'aime, n'hésitez pas à la partager sur vos plateformes. et je le répète, je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. et je vous souhaite